Démontre la troisième loi de Kepler en modélisant les trajectoires des planètes comme circonférences. Voici un tel modèle. Nous savons que la force centripète est égale à la force de gravitation. Nous allons donc appliquer cette formule de la force centripète et la formule de la force de gravitation, qui mène de suite vers cette égalité-là, égalité qu'on peut simplifier par la masse de la planète considérée. Ainsi, nous obtenons que ω² est égale à cette fraction. Mais nous savons que la vitesse angulaire ω est égale à 2π divisé par la période. Donc, si dans cette égalité-là, nous remplaçons ω par 2π sur T, alors nous obtenons que 4π² sur T² est égale à G fois la masse du Soleil divisé par R³. Ce qui signifie que T² divisé par R³ est égale à cette fraction-là. Donc, le carré de la période de la planète considérée divisé par le cube de la distance de la planète au Soleil est égale à cette fraction-là. Mais, ni π, ni G, ni la masse du Soleil dépendent de la planète considérée. Par conséquent, cette fraction-là est la même pour toutes les planètes de notre système solaire. Et cette formule de Kepler est ainsi démontrée dans ce modèle simplifié. Merci. Merci. Merci.